Romain Oulès, bien bonjour, tu es artiste FX, maquilleur FX notamment, vidéaste, réalisateur, auteur. Oui, c'est décorateur, et là c'est fini. Décorateur, carrément. Tu as cette chaîne YouTube et tu as notamment cette émission Derrière le masque, qui est je trouve vraiment chanmée, notamment avec les épisodes, les derniers que tu as faits qui ont passé des caps aussi en termes visuels, en termes de Réa, celui que tu as fait sur Life Force de Toby Hooper et tout dernier. Comment on intéresse un public sur internet à un sujet aussi qui parle à tout le monde parce que tout le monde est fondu de cinéma, tout le monde a ses références, mais qui est quand même très spécifique ? Je pense que c'est une niche, déjà comme je parle d'effets spéciaux en plus practicals, donc effets spéciaux traditionnels, monstres en caoutchouc, latex. Donc c'est vraiment une niche. Du coup, je fais partie du YouTube underground vraiment qu'il faut chercher. Je pense que le public est plutôt générationnel, ça s'adresse plus à du 30-40 ans qui veulent revoir leurs monstres qu'ils ont éduqués au cinéma, pop culture. Le peu de jeunes qui arrivent sur la chaîne, c'est chanmé parce qu'ils découvrent des trucs qu'ils n'ont jamais vus. En plus, je parle de films Life Force ou L'Entreux de la Folie, ce n'est pas des films populaires, j'ai envie de dire. C'est vraiment pour les cinéphiles ou c'est des films qui ont passé leur temps. On va dire Life Force, ce n'est pas le genre de truc qu'on va repasser à la télé. En temps, chez les jeunes générations, j'ai l'impression qu'il y a un attrait qui regrandit peut-être pour ça. Je ne sais pas si c'est le côté un petit peu vintage. Oui, je pense que c'est ça. Mais qui quand même témoigne d'un vrai intérêt pour ces références. Sur les effets spéciaux, ça a été l'émission Face Off il y a quelques années où c'était le concours de maquillage qui passait sur la chaîne publique, Energy 12 ou un truc comme ça, je ne sais plus. Ça a recréé un engouement de fou pour les effets spéciaux pratiques. Du coup, il y a eu une vague de nouveaux maquilleurs dans les écoles de maquillage. Tout le monde veut faire du FX en ce moment, donc il y a une grosse mode. Il y a aussi un retour aux sources sur les nouvelles sorties. Il y a eu Dark Crystal, l'âge de Résistance qui a été heureusement annulé hier. On sent un engouement à un retour aux monstres en caoutchouc. Donc, c'est cool. Donc, c'est chouette. D'Auromask, c'était vraiment pour véhiculer l'amour du latex. En gros, pour l'anecdote, cette émission, il y a un livre, je ne sais pas si tu l'as. Ça s'appelle Effets spéciaux, un siècle d'histoire. C'est un pavé, une bible sur les effets spéciaux. Tu m'en souviens dans ma vidéo sur Beowulf. C'était une interview du mec qui avait justement supervisé un petit peu toute la 3D, toute la capture, la machine capture sur le Pôle Express. Ce livre, en gros, je voulais faire ce livre, mais en version numérique. Pareil au cinéma, dire ce que j'en pensais. Et quand j'avais acheté le livre en 2000, l'auteur me l'avait dédicacé, qui marquait « J'espère qu'un jour, ce livre va t'aider à te lancer dans le… » Et bien paf, 20 ans plus tard, du coup, je suis maquilleur en Effets spéciaux. J'ai fait Derrière le masque et je fais une conférence sur les effets spéciaux. Et je vois une gamine arriver qui fait « Ah, j'adore les effets spéciaux. Je suis fan de Derrière le masque. Est-ce que vous pouvez me dédicacer un bout de papier ? » Et je dédicacais à la gamine la même dédicace que l'auteur d'Effets spéciaux a dédicacé 20 ans auparavant. Et c'était à la même convention que, en plus, le gars où j'avais acheté le livre. C'était la boucle et bouclé. Il y a presque un côté trop symétrique. Oui. C'est étouffant, il y a un truc qui ne va pas. C'est trop parfait, en fait. Il n'y a pas assez de vues. Bon, ça aussi. J'ai l'impression, en fait, que la manière traditionnelle de parler, par exemple, de ce genre de sujet, c'est vraiment le documentaire traditionnel. Effectivement, les émissions traditionnelles là-dessus. Sauf que… On se pataquer par les mouches, ici. Sauf que ce qui a permis, en fait, à notre génération un outil comme YouTube, c'est d'arriver à faire tomber cette frontière qu'il y a entre fiction et documentaire. Et de pouvoir, justement, créer cette forme hybride, qui est devenue, en fait, la marque d'Internet. Ça a été développé sous forme de chronique fiction par certains. Sur… Toi, ce n'est pas de la chronique fiction, au sens qu'il n'y a pas forcément une fiction suffisamment établie pour que ça fasse office de fil rouge et de suivre ça comme on suivrait un court-métrage. Mais en même temps, tu as ces moments avec ce personnage qui cherche sa machine à écrire, qui cherche et ses mises en situation avec les créatures et les maquillages que tu crées, qui sont incroyables. Ben, c'est l'exutoire, on va dire. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Par exemple, moi qui travaille en audiovisuel, on ne peut pas être derrière la caméra. C'est chacun à sa place. Et c'est vrai que depuis le début d'Avermasque, ça bouillonne l'envie de créer, de faire des belles images. Donc, du coup, au final, d'Avermasque, c'est moyen à moi de pouvoir passer derrière en tant que réel et pouvoir cultiver, faire des jolies images et emporter les gens dans une histoire cool. Je crois que sur YouTube, on est obligé d'être un petit peu, on va dire, on va tout faire ? D'avoir justement plusieurs casquettes et te proposer plus qu'une simple, entre guillemets, un simple documentaire ? Je ne sais pas. On va dire, je ne traite pas d'Avermasque comme une émission YouTube. Je ne sais pas si toi, tu as cet effet avec Fossoyer, que tu avais avec Fossoyer. Je n'ai pas ce culte du YouTube à vouloir entrer dans un format dans des minutes, des machins et tout. Tu vois, D'Avermasque, c'est le premier qui sort en un an, le 13e. Donc, du coup, j'aime bien le faire quand je veux, quand les mots sortent sur le papier, quand j'ai des bonnes idées, par exemple, ce monstre avec le plan continu, où ça avance, ça recule, le truc apparaît. Je n'aime pas le format YouTube. Je ne me sens pas du tout YouTuber. Je me sens vidéaste qui fait ça pour s'amuser, transmettre un savoir, plutôt un amour pour les effets spéciaux au cinéma. En plus, il n'y a pas ce côté mercantile. Ce n'est pas un produit. D'Avermasque, je ne veux pas le vendre ni me faire des vues. Nord-Ven-Pen, on m'appelait. Alors oui, c'est cool, je vais pouvoir faire des monstres, mais ce n'est pas l'intérêt. Mon métier, c'est fabriquer des monstres. Et D'Avermasque, c'est pour transmettre un savoir et une passion. C'est la distinction que je fais entre les YouTubers et les vidéastes. C'est que YouTube, effectivement, tu crées spécifiquement pour la plateforme. C'est vrai qu'il y a des formats qui sont popularisés sur YouTube avec leurs codes et tout ça. Mais aussi, la plateforme est optimisée d'une certaine manière. Il y en a certains qui créent explicitement et volontairement certains formats pour tel temps, tel watch time, tel truc. Et effectivement, à côté, tu as les vidéastes qui font ce qu'ils font. Enfin, ils le feraient de la même manière sur n'importe quelle autre plateforme. La plateforme est une simple plateforme de diffusion. Et il n'y a plus du tout les enjeux qui tournent autour. Mais c'est vrai que YouTube pousse bien entendu au cul pour privilégier la quantité. Et encore une fois, c'est le prix de watch time qui obsède beaucoup de gens. Et ouais, c'est compliqué de s'échapper de ça. Mais je pense que de plus en plus, vraiment, il y a des gens qui veulent s'en échapper et qui veulent montrer qu'il y a une autre voie. Et c'est bien de se constituer aussi en communauté, en groupe aussi avec d'autres gens qui partagent cette volonté et qui permet de s'échapper un petit peu du faut que ça fonctionne d'une telle manière sur YouTube. Sinon, je ne pourrais pas en vivre, je ne pourrais pas en survivre et tout ça. C'est génial ce que vous faites aussi à Montpellier avec le Anguère 84, cette espèce de lieu de création collective. C'est ça. Qui regroupe donc plusieurs... Plusieurs corps de métiers de l'audiovisuel. Du coup, c'est une association avec mes amis photographes, cascadeurs, une boîte de rel qui s'appelle Patmol Studio. On souffrait d'un lieu de travail de création. Moi, j'étais dans le garage de chez mes parents à fabriquer mes monstres, le collègue dans le grenier, machin. Et on s'est dit, on a tous envie de faire quelque chose de beau, de grand pour Montpellier, mais aussi pour nous. Avoir un studio de cinéma, ce serait ouf. On avait tourné l'année dernière un petit court-métrage de cinq minutes de Batman, Batman Savage, avec la baston, la bagarre et compagnie. Et on est tombé amoureux du lieu. On était dans ce hangar. On a dit, ce serait génial qu'on ait un lieu pareil. Et je me suis énervé. J'ai pris le téléphone. J'ai appuyé le propriétaire. J'ai dit, je signe le bail avec les copains. On le prend. Et du coup, là, ça fait un an qu'on a cette ruche. On a 200 mètres carrés. Et déjà, ça nous aide à manger, parce que c'est notre lieu de travail. Mais aussi, c'est un nid à création. On veut filmer. On veut faire des bêtises. C'est un jeu. Par exemple, Derire Masque, pour le coup, pour le Patmol Studio, le cadreur, ou Ludwig Leitnim qui fait la lumière et la photo. Moi, je leur dis à chaque fois, sur Derire Masque, si vous voulez tester des trucs en lumière, en montage, pour filmer, les plans continu, des machins, des trucs comme ça, faites-vous plaisir. Déjà, c'est bénévole. Du coup, autant gagner quelque chose au moins sur le moment. Mais du coup, la jolie image, ce n'est plus une fin en soi. Mais c'est vrai que c'est tout ce que tu vas développer autour. La jolie image, ça te permet d'happer le spectateur. Mais après, il faut le garder et tu le gardes avec ce que tu dis, en fait. Que ça soit avec l'image, avec le texte que tu vas avoir derrière. D'ailleurs, tu as vraiment une très jolie écriture, particulièrement sur les derniers. Tu es plus dans aussi un registre politique. C'est ça. Tu n'es pas dans la chronique-analyse, si tu veux. Enfin, tu es un petit peu. À l'époque, oui. Les premiers épisodes étaient vraiment sur du documentaire pur et dur. C'est tel effet spécial, il est comme ça, il fonctionne comme ça. C'est les seringues et du rite et machin et tout. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas la passion et l'amour que j'ai pour mon travail et pour ses œuvres. Elles ne le transcendaient pas, ça ne se sentait pas. Et du coup, sur l'épisode sexe et effets spéciaux, qui dure quasiment une heure, du coup, je me suis laissé aller. J'ai mis les choses comme je voulais. Et en fin de compte, au lieu de parler d'effets spéciaux, ça s'est transformé en philosophie de vie à base d'effets spéciaux. C'est vraiment les monstres du cinéma, quel impact elles peuvent avoir sur une évolution de quelqu'un. Moi, j'ai grandi avec des monstres. Et qu'est-ce qu'ils m'ont apporté ? Par exemple, un film peut être très mauvais, mais si le monstre est cool, ça aura même plus d'impact sur moi que le film en lui-même. C'est ça, le paradoxe, c'est que quand tu es passionné par un truc, tu as envie d'en parler, tu as envie de transmettre ça. Mais en même temps, plus tu es passionné par ça, moins tu as envie de le décortiquer, plus tu as envie de préserver cette magie. Et en plus, tu bosses dedans. Donc, tu as les mains dedans, tu as les mains dans la technique. Je ne sais pas. En plus, on est dans une ère d'archiviste via Internet. Et cette tendance à sur-décortiquer absolument tout. On le voit à propos de n'importe quoi, que ce soit sur YouTube ou ailleurs sur Internet. Il y a cette culture du décortiquage. Et je pense que c'est certain, il y a cette frustration par rapport à ça. Et cette volonté de développer plus le côté, ça, c'est la partie dont je peux parler, mais je ne veux pas décortiquer. Je veux caresser poétiquement le truc et le transmettre comme ça. Ce que j'essaie de faire avec les caméras obscuras, par exemple, les missions que je fais à ce niveau-là, c'est justement, c'est quoi l'envers de l'analyse ? C'est ce moment où tu ne veux plus, tu veux continuer à parler, tout en laissant parler les images elles-mêmes, et en laissant respirer le sujet. C'est vraiment ce qui fait l'objet de ta passion, c'est toujours ce truc un peu fragile. Tu ne sais pas, c'est toujours très ambivalent. Moi, je sais que mon boulot, c'est de parler principalement, mais je veux juste fermer ma gueule. Je comprends. Arriver à choisir plus cette manière d'évoquer les choses, plus que de les catégoriser, de les décortiquer, plus tu vas dans la technique et plus toi-même tu expérimentes, le fait de réaliser, d'écrire, des trucs, des machins, plus ça te donne une compréhension de cet univers complexe qui est derrière. C'est ça. Le fait, par exemple, de commencer de plus en plus à réaliser sur le fosseur, moi, ça m'a donné une vision plus mesurée, on va dire, à certains trucs. C'est juste parce que je n'ai pas envie de chier gratuitement sur un film. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont fourni un peu de l'encher derrière. C'est complexe. Du coup, j'essaie tant bien que mal de donner la parole aux techniciens. Mais c'est vrai que par contre, sur ton expérience de création, notamment sur les designs, sur les matériaux utilisés, c'est vrai que c'est en tant que spectateur de ta chaîne, c'est un truc que j'aimerais avoir développé aussi sur certains. Tiens, pourquoi ils ont designé cette créature comme ça ? Des fois, savoir, ce n'est pas forcément des trucs qu'ils auraient pu dire en interview ou quoi que ce soit, mais c'est de dire, tiens, pourquoi utiliser cette texture ? Parce que ça prend mieux la lumière. L'équivalent des trucs tout bêtes, par exemple, dans les scènes de nuit, 99% du temps dans les scènes de nuit, la route est mouillée. Tout simplement parce que c'est plus joli et que ça fait des reflets de lumière. Et l'équivalent, par exemple, sur le maquillage ou des petits trucs comme ça qui pourra fonctionner ? Je ne sais pas si c'est un truc que tu as en projet. Moi, ce que j'aimerais, c'est mettre les films sur pause et dire comment ils ont fait ça, c'est parti. Et après, partir en atelier et essayer de refaire tout. Je t'avais parlé tout à l'heure, c'était pour Hellraiser. Du coup, cette scène où tu as cet homme qui est renait à travers le plancher, cette scène-là, je pense que c'est sûr que je vais le faire sur ma chaîne. On va mettre le film Hellraiser sur pause et on va dire, OK, le challenge, on va le refaire tout pareil pour essayer de comprendre comment ils ont fait et pourquoi ils n'ont pas fait autrement. Est-ce qu'on a le même résultat ? Ce serait génial. J'aimerais faire ça et refaire aussi peut-être dans Indiana Jones, ce qu'ils font, c'est avec un jet latine, avec des thermos. J'ai vu une vidéo sur YouTube qui vous essaie justement de refaire ça. Oui, c'est génial. Du coup, c'est le making-of. Tu as dû voir ça. Exact. Et du coup, ils reproduisent le truc. Mais j'adorais faire ça aussi à l'atelier. Ton fantasme absolu, si tu devais créer un truc maintenant, ce serait quoi ? Ce serait une armée de zombies. Est-ce que tu vois dans Robocop, quand le mec se fait engloutir d'acide, il sort tout fond. J'aimerais faire une armée de mecs comme ça, tout purulents, tout fondus, qui tombent en lambeaux. Ce serait génial. Ce serait fantastique. Ce sera le mot de la fin. .